et salut à tous bon alors c'est un peu chiant au début là c'était un peu un peu flou mais bon c'est pas très grave c'est la mise au point alors là franchement du lourd ouais du très très lourd les petits jeunes vous comprendrez pas les petits jeunes qu'est la gila ce jeu pas si quand même la fin de vie de playstation 1 donc final fantasy 9 final fantasy 9 alors une tuerie une tuerie plus qu'une tuerie je pense que c'est le retour aux sources en termes de d'ambiance mais en fait après un final fantasy 7 mémorable ouais un final fantasy 8 qui était bon quand même même si j'ai pas accroché du tout à la gueule des persos voilà un peu un peu dans le dans la peine de ce qui se fait aujourd'hui j'ai mature ouais pour les teenagers le héros avec sa senti mentonnoir avec la fourrure et tout c'est bon voilà donc la fantasy 9 final fantasy bon ça va être un new game parce qu'on l'a téléchargé sur le playstation store parce que bonne nouvelle alors le jeu était annoncé alors on savait pas trop quand est-ce qu'il devait sortir sur le psn le japonais avait dit ça bientôt sortir chez nous et puis je crois que ça a été même jour ou quelques jours seulement après il est sorti il est sorti et je ne peux pas passer l'introduction alors en fait ce jeu nous tient à coeur pour plusieurs raisons parce que c'est un rpg qu'on a fait ensemble en japonais en japonais effectivement c'est un autre truc c'était se faire les jeux en jap et celui-là il n'a pas dérangé la règle je vois que pour un rpg c'est un peu chaud c'est super chaud enfin non à l'époque c'était pas si chaud que ça parce que finalement quand tu fais un jeu en japonais si tu mets à côté d'histoire parce que fatalement tu peux pas la comprendre les mécanismes tu les comprends assez rapidement je veux dire dans un final fantasy tu sais qu'il y a attaque tu sais qu'il y a magique c'est qu'il y a item voilà une fois que tu les as compris une fois que tu sais où et quoi surtout que du 7 du 7 au 9 ça n'avait pas changé les menus non c'est ça même c'était les mêmes c'était les mêmes même le 8 même le 8 c'était quasiment la même chose enfin le 8 enfin il ya des subtilités au niveau des magies tout ça mais mais les menus globalement c'était la même chose et enfin c'est une bombe quoi et graphiquement enfin c'était la fin de la playstation et c'était moi je me souviens quand on a lancé la première fois quand on a vu ce qu'on va voir c'est à dire le personnage principal bouger l'animation c'était un truc de malade et c'était génial et donc autre chose en fait si on a été amené à jouer à ce jeu assez rapidement j'ai appris c'est grâce à des tonnes et là des tonnes va nous raconter comment il leur fait acheter le jeu séquence émotion séquence émotion alors il faut savoir que nous à l'époque on était à fond sur tout ce qui était import parce qu'aujourd'hui l'import ça existe quasiment plus les sorties sont mondiales mais à l'époque les jeux ils sortaient six sept des fois un an au japon avant de tirer en france pour un jeu comme celui-là pour les ff parce que le temps de la localisation c'était c'était quelque chose et donc ff9 venait de sortir au japon ff9 venait de sortir au japon et donc moi j'étais comme un fou je veux dire ff9 vient de sortir il me le faut il me le faut absolument et j'étais un après-midi chez un ami que nous nommons pas le 10 comme je l'ai nommé le 10 sur l'ISS on a déjà parlé c'est le fameux et donc on discutait il sort un je crois que c'est un joypad ou un console plus il y avait une pub le magazine de sortir il y avait une pub pour un stock game je crois bien qui vendait ff9 en import à 650 balles alors à l'époque 650 balles qu'est ce que ça représente en euros ça aujourd'hui c'est 100 euros c'est ça c'est 100 euros c'est 100 euros 100 euros alors déjà aujourd'hui on voit les jeux à 70 euros donc forcément 30 euros de plus pour un jeu import c'est pas grand chose mais à l'époque 650 balles pour un jeu il fallait vraiment les dépenser c'est énorme c'est énormissime surtout pour un joueur japonais en plus vraiment je veux dire le gars oui c'est surtout le prix de base 650 balles je veux dire moi aujourd'hui je mettrais jacques enfin si je devais revenir je mettrais pas ça c'est vrai que ce gars là en fait avait des tickets restaurants donnés par sa mère qui refourguait à ses potes ouais donc on va pas tergiverser non plus donc on était l'après-midi chez lui et en fait quand je vois ça je dis putain ff9 650 balles et tout et lui il me dit ouais oh je l'achète très bien oh bah moi il faut pas me dire ça deux fois il était trois heures de l'après-midi je dis vas-y bien on appelle et puis on monte s'il est là bon finalement il était plus si chaud que ça pour pour l'acheter je dis allez vas-y appelle le je la je le tannes je le tannes première phase de combat les ff à l'ancien oui mais là ça va surtout être une vidéo de dialogue pour ceux qui connaissent pas c'est de vrais tour par tour à l'ancienne donc le mec il appelle il demande au magasin s'il est toujours dispo oui on a un exemple plus j'en dispo aucun ceci de toute façon 650 balles il n'est pas parti il n'y a pas un con qui est venu l'acheter alors nous on habitait dans le sud de paris et le magasin il était à la défense alors pour ceux qui connaissent pas c'est juste à l'opposé et un après-midi prendre le périph pour aller là haut c'est la misère donc on est parti avec la bagnole on a été à la défense le magasin fermé à 18 heures ou 18h30 pas toujours est-il qu'on arrivait là bas vers une demi-heure avant la fermeture on se gare et là impossible de trouver le magasin impossible une autre façon lui n'avait plus envie de l'acheter le jeu il avait réfléchi se disait peut-être que 150 francs c'était pas c'était pas un bon calcul sauf que je l'ai tellement tanné qu'on a fini par trouver le magasin il a acheté le jeu on est on est rentré il n'y a jamais joué et le soir même il m'a dit vas-y tiens je te lâche te sens que tu vas y jouer plus que moi et du coup du coup aujourd'hui encore le jeu a tourné entre moi et glésir et il se trouve que il est dans la collecte perso de glésir parce que je le dis comme ça cet enfoiré de 10 au début il faisait ça d'intérêt je te le grave parce que c'était le seul de nous trois avoir un graveur oui mais nous ne cautionnons pas le piratage évidemment non il m'a dit je te le grave moi je dis ok mais lui le gars il me le faisait à 10 balles de cd ouais non mais d'accord alors les cd que lui ne payait même pas déjà parce que c'est ses parents son père vivait je sais pas quoi donc moi il voulait me le faire payer et moi je lui ai pris il me l'a prêté et moi je n'ai jamais rendu et je dois avouer qu'avoir un final fantasy 9 en super état ah bah il était neuf quand on l'a acheté dans sa double boîte en import jap franchement les cd sont magnifiques en plus quand je vois à combien des blaireaux haussent vendre les jeux sur ebay ah oui on les avait posté les photos ouais elles sont toujours sur le journal du capitaine sur le n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'oeil sur la fameuse photo du final fantasy 7 platinum sous blister à 5000 euros qu'on avait trouvé sur ebay qui qui vaut son son pesant d'or donc voilà en fait ce jeu c'était pour être vraiment plus sérieux c'était un super rpg ouais c'était vraiment un super rpg juste une autre petite anecdote à juste par rapport à jeu là je sais pas si tu te souviens mais alors je sais plus c'était vers le fin du cd1 ou la fin du cd2 il y avait un bug à un moment tu dois rentrer dans des sables mouvants donc tu es sur la carte du monde merci fin du cd2 c'était moi c'était bien toi donc sur la fin du cd2 tu es sur la carte du monde et il y a plusieurs sables mouvants donc symbolisés par par des tourbillons de sable dans un endroit de la carte désertique et normalement pour avancer dans l'histoire tu es obligé de rentrer dans l'un de ces sables mouvants qui t'amène dans une base souterraine sauf que et ben moi je pouvais pas rentrer dans aucun sable mouvant ça marchait pas le personnage ça déclenchait pas l'action et du coup et ben tu es resté bloqué je suis resté bloqué là et ça vraiment ça c'était sur la version française c'est quand tu l'avais fait en français je crois ouais c'est la version française que sur le cd2 moi le jap s'était bien passé mais j'avais galéré je m'étais repris une dizaine de fois avant que ça fonctionne ouais c'est vrai qu'il y avait des problèmes sur cette version et là enfin là on le voit là c'est vraiment sérieux mais regardez c'était une fin de vie de ps1 les animations non bon là là c'est la cinématique donc les animations même elles sont magnifiques mais ce qu'on a vu juste avant on voit quand même la différence entre les animations les cinématiques du 7 même du 8 même le 8 même les graphismes du 8 sont pas aussi bien là le 9 square soft à l'époque square soft maintenant que square enix avec la fusion mais je veux dire square soft faisait comme aujourd'hui quoi au niveau cinématique on fait pas plus beau quoi sur les concerts d'ailleurs sakaguchi le père des final fantasy a déclaré que le 9 c'était son préféré et bah peut-être bien j'ai quand même une préférence pour le 7 parce que ça a été le premier que j'ai fait voilà je pense que c'est pour ça il m'a vraiment marqué énormément mais bon regardez ça l'introduction elle est juste génialissime moi je sais que le 7 je l'ai fait au travers de toi en jouant comme ça c'est vrai que chez moi on a fait le 8 et le 9 en japonais le 8 aussi d'ailleurs mais le 9 bon bah vous l'aurez compris de toute façon cette vidéo elle était plus là pour pour remémorer des souvenirs avec vous vous faire passer un bon moment vous raconter cette anecdote parce qu'on avait vraiment voulu de la raconter et je pense que pour vous c'est plus drôle de l'entendre que de l'avoir écrite sur le 6 exactement et puis bon de toute façon ff9 il est sur le psn moi je vous conseille de le télécharger en fait vous conseille de télécharger le 7 et le 9 déjà et si vraiment vous voulez télécharger l'8 et vous allez vous avoir les trois de la première playstation et c'est de la tuerie voilà et de toute façon vous le regretterez pas parce que au niveau histoire ça n'a pas perdu le 9 encore plus que les autres graphiquement ils passent bien ils passent vraiment bien on voit que les spragues des persos sont bien voilà c'est vraiment un jeu qu'on vous recommande pour passer un bon moment si vous êtes fan de rpg jap il n'y a pas mieux et de zidane et de zidane même s'ils appellent jidane en français et zidane en jap enfin voilà tout ça juste pour cette anecdote on vous dit à bientôt pour un prochain numéro de dix minutes avec